On a entendu qu'il y a trop de pression sur votre personne, surtout après la défaite contre l'équipe de Sawa. Je suis très tranquille parce que le match s'est passé, ce n'est pas un match de foot, c'est autre chose. Je suis convaincu, j'ai devenu une bonne équipe et j'espère ce soir donner l'explication à tout le monde. On a entendu parler surtout sur la presse écrite que vous avez eu un entretien avec le président et que vous avez mis une ligne rouge. Absolument, j'ai parlé tous les jours avec le président, ni l'il y a de rouge ni l'il y a de noir. Je viens à une confrante directe, il connaît très bien la situation de la dernière semaine, il est une personne très compétente, très sérieuse. Il travaille tous les jours avec lui, je n'ai pas de problème avec le président. Et pour le match d'aujourd'hui, est-ce que c'est capital pour vous ? Tous les matchs sont capitales pour l'entraîneur dans tout le monde. Je suis convaincu que la équipe puisse jouer un grand match pour gagner le match. Merci monsieur. On a dit que dans le cadre, il s'est dit qu'on est en train de signalé dans le cadre de l'héritage. Et qu'on a mis en train de donner à un touriste, il faut que tu le renouider avec le cadre de la place. On a commencé mon exploit de l'héritage. On a mis en train de faire un peu comme ça. On a mis en train de déchets, on a beaucoup de choses qui sont en train de tenir. On a mis en train de faire un temps, on a beaucoup de travail. On a mis en train de déchets. On a mis en train de déchets. Ce n'est pas pris à l'âge, il n'a pas été mis au-delà de la mairie, on a été mis en train de ne pas, on a fait pas un peu de vie Et on a fait pas quelque chose, on a fait des choses et on a fait une chambre sur une question Et on a dit, on a dit, on n'a dit, on n'a pas éclaté, on n'a pas éclaté Non, on n'a pas éclaté, pas en raison que les hommes ont été lancés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour éviter que nous étions essentielles à la première année. Nous avons mis en mesure de la match et nous avons mis en mesure de faire la match. J'ai eu des joueurs qui ont été prises à la fin d'avoir eu l'hormone. J'ai eu l'entendé par la 1e et j'ai eu l'entendé par la 1e et j'ai eu l'entendé. J'ai eu l'impression d'être créé l'envie de faire la 1e. J'ai eu l'entendé par la 2e. J'ai eu l'entendé par la 1e et j'ai eu l'entendé à faire la 2e. Je n'ai pas de chance que tu es à l'école. Comment avez-vous pensé que tu jouais avec les équipes de la famille ? Comment avez-vous pensé que tu jouais avec les équipes de la famille ? Oui, un point à l'extérieur c'est toujours bon à prendre. Surtout dans un championnat algérien qui est extrêmement serré. C'est vrai qu'il est difficile de jouer partout sur tous les terrains. Ici à Tiziozion, on sait que c'est quand même un stade pas facile à jouer. Donc l'année dernière on avait aussi fait un match nul. Là on est venu avec une équipe un peu diminuée mais qui avait un gros moral. Franchement on était venu pour gagner. Moi j'avais préparé l'équipe pour gagner. Maintenant avec un peu plus de chance en première mi-temps on aurait pu ouvrir le score. On ne l'a pas fait. En deuxième mi-temps on a souffert un peu sur la fin du match surtout. Mais autrement je suis content et très satisfait de mes joueurs. Est-ce que c'est votre expression ? Absolument rien. J'ai rien dit ni à l'arbitre ni au juge de ligne. J'ai fait un geste à mon joueur qui avait laissé couler le ballon alors qu'il aurait pu jouer. Ce qui a entraîné une touche qui n'était pas juste. L'arbitre a estimé que j'avais protesté envers le juge de ligne qui était à 50 mètres. De temps en temps les arbitres prennent des décisions. On doit les respecter même si parfois c'est un peu exagéré. Quels sont vos objectifs avec l'AMC en cette saison ? En tout cas pas vivre la fin de saison de l'année dernière. Moi j'étais arrivé au mois de mars. C'était une situation dramatique. L'équipe était à 5 points du Labar. Il restait 8 ou 9 matchs. On avait sauvé l'équipe avec vraiment un gros cœur et presque un gros miracle. Avec l'aide de tout le monde. Donc je n'ai pas envie et personne n'aurait envie de retrouver le Mouloudia au deuxième tour dans cette situation-là. Donc c'est absolument... En tout cas, nous nous parlons de la première fois de ce qu'on a dit aujourd'hui. On a beaucoup de relations avec nous. Il y a beaucoup de relations pour nous entrer dans lesquels l'adapes. Et on a Auréli. Nous avons eu la première fois de la réunion des Messieurs et de la République. On a eu l'adménie. On a nous rendre compte de l'éducation. Et on a eu l'adménie. 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 et vous n'êtes pas le faire le tableau de départ ce n'est pas le choix nous nous jouons on est une édition qui vous est en train de sécher et justement on jouait comme ça ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas les choses ont été faibles on a la responsabilité on a la responsabilité c'est-à-dire qu'on a dit un peu Qu'est-ce que tu fais à la fin de ce qu'il y a la fin de ce qu'il y a la fin ? Je vais vous dire que c'est la fin de ce qu'il y a 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 des responsabilités. de ce qu'il y aód'oi que je existe. Sauf qu'il y a fin de ce qu'il y a des affaires. ... Tout d'abord une analyse sur le match. Bon, comme je dis à vos collègues, nous étions venus ici pour gagner, on voulait ramener quelque chose. On savait que la JSK n'a pas très bien lancé et souillé. Nous, on était aussi dans une situation où on avait besoin de prouver quelque chose et de faire des points, même à l'extérieur, donc on a préparé l'équipe pour ça. Je crois qu'en premier mi-temps, on a montré vraiment des grosses valeurs, avec un peu plus de chances, on aurait pu marquer, ouvrir le score et peut-être que le match aurait été différent. Maintenant, en deuxième mi-temps, un petit peu timoré physiquement, surtout à la fin, dernier quart d'heure. C'est vrai que depuis le début de saison, on a un effectif très réduit avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Donc c'est pratiquement le même groupe qui a joué tous les matchs, donc il y a un petit peu de fatigue physique peut-être aussi. Un peu de fatigue mentale parce qu'il y a une grosse pression, il y a quand même un peu de soucis à l'extérieur du terrain, avec cet imbroglio, on va dire, juridique. Donc tout ça, ça pèse un peu sur les organismes. Mais bon, à la fin du match, on exulte parce qu'on a amené un point de Tizi ou tout, c'est toujours un très bon résultat. Est-ce que vous n'avez pas de regrets du moment où les joueurs ont créé beaucoup d'occasions ? Oui, j'ai des regrets parce qu'on avait les moyens de marquer ici. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, si on jouait un peu mieux les coups, je dirais, dans les 30 derniers mètres, on aurait pu marquer. Et je crois que là, cette fois, la JSK se serait croulée. Heureusement, on n'a pas marqué. Vous savez, le foot, c'est comme ça. On a des occasions, on ne les utilise pas après. Qu'est-ce qui a manqué pour cette dernière touche-là ? Un peu de chance, un peu de vitesse, un peu peut-être de concentration. On est peut-être parfois trop individuels alors qu'on devrait jouer plus rapidement à une touche, deux touches. Autant on travaille à l'entraînement, mais c'est encore ce qui nous manque. On l'a vu, contre Bellabès, la semaine passée, on doit gagner ce match 3 ou 4 à 1. Et le dernier geste nous manque chaque fois. On arrive bien jusqu'aux 20 mètres. Mais après, il nous manque un petit peu cette folie. Donc, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Un mot sur l'arbitrage. C'était un peu après votre expulsion, l'expulsion du gardien. Vous savez, je crois que quand on est à l'extérieur, c'est toujours la même chose. Moi, je peux vous dire, à l'arbitre, je ne lui ai absolument rien dit, à son juge de ligne non plus. Parce que j'ai réprimandé plutôt mon joueur qui était à 2-3 mètres de lui pour une attitude qui a... ... C'est parti ! Première mi-temps difficile, vous avez renversé la 20e mi-temps, mais ça n'a pas marché au point de vue concrétisation ? Oui, première mi-temps très difficile pour nous. Je pense après le problème avec Mazzari, sur le plan psychologique, c'est difficile parce que tout le monde a demandé à Mazzari, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a dit c'est bon. L'autre équipe, bien jeune à finir Mido, parce que c'est le racing pour 45 minutes, donner beaucoup sur le plan physique et terminer, je pense, l'énergie pour faire l'éducation à Mido. L'éducation à Mido, classique jeu de la GSK, je déballe à deux touches, monter très bien sur le plan physique. L'autre équipe restait dans la surface de réparation et jouer comme ça, l'équipe qui joue à domicile, c'est très difficile. Je pense que ce soir, il manque un peu la chance avant, arriver 7 ou 8 fois au 12e Mido, c'est tout. Le premier Mido, l'équipe a mal joué, c'est inutile parler d'autre chose, il n'a pas trouvé la tranquillité, la serenité. Ben-Sheriff a premier minute gauche et dix problèmes. Luxemmido, Ben-Sheriff sur les gauches sur les meilleurs joueurs du match. Bel-Calem a joué un bon match, Real avec précision, remache très bien sur le plan défensif, très bien sur le plan de l'attaque. Kamara et Marossi, les deux meilleurs recuperateurs, a joué un bon match. Le match est trop attacante, trop de 4 ou 5 fois. Avant le but, ce n'est pas l'idée de le but. Mais je pense que ce n'est pas l'idée. Le match est trop attacante, trop de 4 fois. Le match est trop attacante avec les gauches sur 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 les gauches. Sous-titrage ST' 501